Direction Paris avec un dénicheur de talent du street art, Gary Desferry, le galeriste guadeloupéen est ici aux côtés de l'artiste Ninin dans une rue de la capitale. Quelques mètres plus loin, la galerie Waui, le lieu dédié au street art, vient d'ouvrir ses portes. Gary Desferry a entraîné dans son sillage son ami Jean-Paul Tran. L'objectif de la galerie donc c'est déjà d'exposer, donc de mettre en lumière des artistes que j'apprécie, dont j'apprécie le travail. Donc certains sont connus, donc c'est aussi de permettre à d'autres artistes qui sont talentueux, qui font un travail exceptionnel, d'émerger. Quand il m'a fait son discours et il m'a vendu le projet de la galerie, je me suis dit qu'on pouvait allier tout simplement notre envie d'entreprendre ensemble et une passion commune. Et c'est la raison pour laquelle j'ai dit, bah banco, on y va. Une quinzaine d'artistes est exposée, ils ont même travaillé ensemble sur certaines œuvres. Les sculptures sur bois d'Aucène ont par exemple servi de support au dessin d'Ellipse ou de Ninou. On a travaillé ensemble et c'était une très très belle collaboration. Et quand Gary m'a parlé de son projet justement d'ouvrir une galerie, c'était pour moi un immense honneur. En plus le relationnel était très très bien passé. Encore et toujours subversif, le street art s'invite dans les galeries et a définitivement trouvé sa place sur le marché de l'art contemporain. Depuis une quinzaine d'années, sa popularité s'envole, les prix aussi. C'est un art qui s'anoblit énormément. Donc initialement, les artistes travaillaient beaucoup en extérieur, sur les murs, dans la rue et de plus en plus en galerie. Et il y a un public qui effectivement est très friand de street art. La galerie Huawei souhaite renouveler ses expositions tous les mois. Originaire de Guadeloupe, Gary projette d'accueillir bientôt des artistes antillais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada